Un long gazoduc enfoui qui franchira sur près de 150 kilomètres la Haute-Mauricie, dans un corridor se situant quelque part entre Paran et Wimontachi au sud, et le réservoir Gouin au nord, ça reste à déterminer. Le projet est encore préliminaire, on en est aux consultations préalables. Le promoteur était à Latuc, pas plus tard que la semaine dernière, avec ses plans sous le bras pour rencontrer les autorités. Là-bas, on se montre ouvert au passage de la canalisation, moyennant le paiement de taxes municipales et aussi de redevances compensatoires. Ils ne sont pas fermés, eux, à autant la taxation qu'aux redevances. Ce sera des discussions qu'on aura un peu plus tard, du fait que le dossier va nécessairement évoluer. Pour le plus clair du parcours, le gazoduc passera sur des terres publiques non habitées. La communauté Atikamek sera aussi consultée. La construction ne serait tout de même pas pour demain matin. Le chantier ne s'ouvrirait pas avant 2020 et on en aura jusqu'en 2025, avec au passage d'intéressantes retombées économiques. C'est des milliers d'emplois pendant la période de construction. C'est des retombées économiques pour toutes les communautés le long du parcours, des opportunités à long terme. Donc, c'est tout ça qu'on veut développer avec les gens sur le terrain, les chambres de commerce, les propriétaires, les différentes parties prenantes. Le gazoduc alimentera une imposante usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay, liquifier le gaz naturel pour l'exporter vers des pays qui utilisent encore le charbon. D'ailleurs, Bécancourt aurait de quoi être jalouse parce que le projet de liquéfaction de gaz qui lui était destiné, celui de Stolt & Lengaz, ne s'est jamais réalisé. L'usine de 500 millions aurait déjà dû être en production. Louis Cloutier, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Réalisé par Motherfaire. Réalisé par fueracular. Sous-titrage FR ?